aujourd'hui voici comment réaliser un délicieux poteau feu pour quatre personnes alors pour cette recette nous allons utiliser exclusivement de la viande de bœuf donc différentes parties pourquoi différentes parties tout simplement parce qu'elles vont chacun apporter un goût différent on utilise également un os à moelle alors pour les parties je reviens dessus on va utiliser du paleron environ 500 g 500 g de gîtes et 500 g de plats de côte pour nos légumes on va utiliser une dizaine de carottes six navets quelques branches de céleri trois poireaux des gousses d'ail bien sûr deux gros oignons un bouillon de bœuf du sel du poivre et pour terminer de l'huile d'olive commençons tout simplement par laver éplucher et couper nos légumes alors pour les carottes il n'y a pas de souci vous pouvez faire des grands tronçons de toute façon ça va être une cuisson assez longue entre deux et trois heures donc ils auront largement le temps de cuire on va ensuite pouvoir éplucher et couper nos navets donc cette fois ci on va les éplucher et les couper en quatre tout simplement on coupe ensuite notre céleri en bâton et on va pouvoir passer à la découpe de nos poireaux donc on va pouvoir couper au niveau des feuilles et couper donc à peu près en trois parties égales sur un départ à froid vous allez donc pouvoir mettre vos légumes avec quelques cuillères à soupe d'huile d'olive on va dire environ trois quatre cuillères à soupe on ajoute ensuite le reste des poireaux le sel riz et nos carottes et les navets on ajoute par dessus nos trois gousses d'ail préalablement épluché nos beaux morceaux de viande les deux os à moelle on va les garder pour le moment les mettre à une demi heure avant la fin de la cuisson on rajoute notre bouillon de bœuf et on va couvrir d'eau une fois que la totalité des aliments est bien recouverte d'eau on peut rajouter un petit peu de sel un petit peu de poivre c'est un départ à froid donc on va pouvoir mettre à chauffer à feu vif une première fois pour porter à ébullition et après la première ébullition vous allez pouvoir enlever la première écume et on va laisser chauffer tranquillement pendant deux à trois heures le plus longtemps possible à feu doux nous revoici après deux heures trente de cuisson nous allons maintenant pouvoir mettre nos os à moelle vous allez déjà voir des supers odeurs qui vont sortir on rajoute nos os et on va prolonger la cuisson d'environ une demi heure votre délicieux pot au feu est maintenant terminé accompagnez les de pommes de terre cuites à l'eau et écrasez les avec vos carottes vous allez vous régaler bon appétit